... Bonjour à tous, c'est Cécilia, je suis ravie de vous retrouver pour la présentation de cet oracle, l'oracle de l'esprit originel de Denis Zeline. C'est un oracle que j'avais également en anglais, donc dans sa version anglaise, ici en français, il vient de sortir et j'ai trouvé intéressant de pouvoir vous faire un petit comparatif entre les deux, justement pour ceux qui ont la version anglaise, la version française ou qui souhaiteraient justement changer leur version anglaise pour une version française. Donc voilà, je me suis dit que ça pourrait être intéressant. Comme vous pouvez le voir, il y a déjà des petites différences qui se voient entre les deux jeux. Alors, ce jeu a été repris par les éditions Vega, il arrive dans un boîtier rigide, comme tous les jeux des éditions Vega. Au niveau du dos, on a relativement la même présentation mais avec des couleurs différentes en fait. Voilà, on a quand même des petites différences. Alors ici, il est noté, je souhaite que ces cartes vous mènent vers des sphères mystérieuses où vous pourrez explorer votre vie et mieux comprendre votre destinée. En chaque être humain réside une grande sagesse ancestrale mais comment y accéder ? Grâce à cet oracle, vous découvrirez des clés pour vous connecter à l'esprit et ouvrir les portes mystiques de la connaissance intérieure et de la sagesse originelle. Vous pourrez ainsi décrypter les signes et les symboles qui apparaissent dans les rêves tout comme dans la vie éveillée. Chacune des 44 cartes magnifiquement illustrées délivre un message puissant qui vous aidera à mieux comprendre ce que l'univers souhaite vous communiquer. Au fil de la pratique, vous suivrez la voie du cœur, celle de l'esprit originel et vous développerez votre capacité à franchir les portes du sacré. Et vous avez ici un petit texte sur Donislin, donc que vous n'avez pas de ce côté-ci dans la version anglaise ou américaine. Alors, pareil au niveau des couleurs. Alors moi j'ai un petit défaut ici, l'aigle a été imprimé un petit peu en flou, en double. On ne le retrouve pas ici, mais on ne le retrouve pas sur le dos des cartes, puisque cette illustration a été reprise pour le dos des cartes. Les couleurs sont un petit peu plus vibrantes de ce côté sur la version américaine, un peu moins sur ce coffret-là. Et on va maintenant ouvrir les deux coffrets. Alors je ne sais pas si vous voyez, le coffret français est légèrement plus fin. Donc bon, mais je n'ai pas vu de différence il me semble dans le guidebook, donc je ne sais pas trop pourquoi. Voilà. Alors à l'intérieur, c'est du marron. Et ici... Voilà, donc on retrouve ce défaut, en tout cas pour ma version. Ça ne veut pas dire que ça y est pour toutes les versions, mais le mien a ce petit défaut d'impression. Ah si, le guidebook est un petit peu plus épais en fait. Vous voyez, après on retrouve un style d'écriture qui est différent pour le dos des cartes. Donc là vous avez le dos des cartes, le style d'écriture qui est différent, mais sinon c'est la même présentation. Alors on va regarder un petit peu le guidebook, parce que ça m'intrigue. On a 125 pages ici, mais c'est peut-être écrit en plus gros en fait. Oui, 127 pages ici. Donc c'est la même chose. C'est juste écrit un petit peu plus... Voilà, on le voit bien. On voit bien que c'est écrit en plus petit en français que en anglais. C'est pour ça. Voilà. Oui, c'est vraiment écrit plus gros en anglais. Voilà, ceci explique cela. Alors, on a une introduction. Un petit texte sur le voyage dans l'esprit originel. Comment utiliser les cartes de l'oracle de l'esprit originel avec la préparation, comme purifier l'espace, se recentrer, appeler l'esprit, préciser l'objectif, très important. Visualiser la roue médecine sacrée, purifier les cartes. Le tirage. Alors, ce sont toujours des propositions. Vous n'êtes jamais, jamais obligé de faire exactement ce qu'ils disent à la lettre. Si vous ne sentez pas certaines étapes, ne les faites pas. Ce qui est important, c'est que vous soyez en raccord et en accord avec vous-même. Ensuite, on a le tirage, les énergies, énergiser ses mains. Amplir ses mains d'amour, poser sa question, battre les cartes, choisir les cartes. Et ensuite, on nous parle de l'interprétation. Retourner une carte, observer la carte, lire les interprétations, choisir une méthode. Voilà, parce que le livret donne un certain nombre de suggestions sur la matière d'utiliser les cartes. Mais l'important, plus que la méthode, est l'ouverture du cœur. Si vous êtes centré et que votre cœur est ouvert, le simple fait de tirer une carte vous donnera ce dont vous avez besoin. Ensuite, on vous invite à... Elle vous parle de la conservation du jeu. Par exemple, envelopper les cartes, recharger les cartes, choisir un emplacement. Méthode de lecture des cartes. L'accompagnement spirituel au quotidien. Avec un tirage à une carte, puis un tirage à trois cartes. Un exemple ici, deux tirages à trois cartes. La variante du tirage à trois cartes. Le tirage en croix, toujours pareil avec un exemple qui vous est donné. Et le tirage de l'arbre de vie. Voilà. Le tirage des quatre directions. Le tirage annuel de la roue médecine. Super intéressant à faire, justement, en cette période. Découvrir le sens caché des rêves et consigner son rêve. On vous invite bien sûr à écrire votre rêve pour pouvoir vous en rappeler. Retravailler dessus. Travailler également après avec une carte. Décrypter les messages. Comprendre les signes et les coïncidences de la vie. J'aime bien que ce jeu soit associé justement à un travail à faire sur les rêves. C'est très très intéressant. Et on ne retrouve pas souvent ça dans les jeux. Donc j'ai trouvé ça très pertinent. Alors, le message des cartes. Voilà comment ça va se présenter. Avec ici la représentation en noir et blanc. Le nom de la carte. Le sens de la carte. Et ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Alors, c'est intéressant parce que dans cette partie-là, vous avez une sorte de brève historique. On vous rappelle que dans certaines traditions, on utilisait le calumet pour faire ça. Les feux pour faire telle chose. Les huttes de sudation dans certaines traditions, etc. Donc il y a toujours un petit passage justement où on vous rappelle un petit peu comment, comment dire, comment étaient utilisées les différentes techniques dans certaines traditions, etc. Donc par exemple, Voilà, par exemple, le cheval de la liberté. En Amérique du Nord et en Mongolie, le cheval a permis au peuple autochtone de parcourir avec aisance leur vaste contrée. Les chevaux portaient les provisions, offraient ainsi aux humains une plus grande liberté. Cette carte vous rappelle que vous n'êtes pas là pour être hors et ordinaire, mais pour sortir des sentiers battus et des limites que vous imposez vous-même, etc. Donc je trouve ça intéressant justement d'avoir ce petit rappel à chaque fois, qui nous plonge vraiment dans la carte et dans l'univers du jeu. Et ensuite, très intéressant également, on a le voyage. Le voyage, c'est un petit exercice qu'on va vous proposer de réaliser pour vous connecter à la carte et surtout pour en tirer le meilleur. Enseignement, pour mettre en pratique l'enseignement de la carte. Donc ça, j'ai trouvé ça très très pertinent. Voilà, donc vous retrouvez ça pour toutes les cartes. Et à la fin, vous avez un petit à propos de l'auteur. Alors, j'aimerais savoir qui a fait les photomontages. Donc, 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 ce n'est pas indiqué. Ce n'est pas indiqué. Est-ce que c'est Denise Lynn qui a fait les montages, les photomontages ? Ça me paraît curieux parce que je ne crois pas que Denise Lynn... Bon, on n'en saura pas plus. Bon, je ne sais pas. Je suppose que si ce n'est pas mentionné... Enfin, non, ça ne veut rien dire que ce ne soit pas mentionné. Donc, je ne sais pas. On va regarder les cartes ensemble. Vous allez voir, elles sont magnifiques. Alors, elles ne sont pas dans l'ordre. Par contre, je vais juste vous faire un comparatif avec la même carte. Alors, vous voyez, l'intérieur était jaune dans la version américaine. Je préfère le marron de la version française. C'est plus sobre. C'est plus sympa, je trouve. Alors, je vais juste vous montrer un comparatif entre ces deux cartes. Voilà, on a grosso modo la même illustration. Il peut y avoir des légers changements de couleur. Mais bon, ça, c'est un petit peu normal en fait. Même entre les jeux français, il y aura peut-être une légère différence. Au niveau des cartes, elles sont top. Toutes les deux sont pareilles, même qualité. Ici, on a une tranche dorée. Ici, on n'avait aucune tranche. Voilà. Donc, on a une belle tranche dans la version française. Allez, je vous montre tout ça. Je vous fais un petit zoom et je vous montre tout ça. Sous-titrage ST' 501 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 Bye-bye.